Alors, bonsoir à tous, c'est heureux d'être toujours avec vous et de vous avoir toujours de plus en plus fidèles et nombreux, c'est vraiment apprécié dans cette période vraiment unique. Profitez des derniers moments de confinement pour vous. Lâchez les réseaux sociaux négatifs, destructeurs. Gardez ces derniers moments que vous ne reverrez jamais. C'est une occasion unique de vous connecter sur vous-même. Moi, j'ai fait un voyage, je médite presque 24 heures sur 24, je suis au paradis. Donc, j'espère que vous êtes capables de trouver votre paradis. Pendant ce temps-là, on est 19 avril 2020, 18h58, heure du Québec. Merci à Martin Paradis, un compatriote et un abonné qui nous envoie un lien. Vous voyez comment c'est extraordinaire ici. La coopération, la collaboration, elle commence à circuler vite à Freedom News Network. Tramblement de terre majeur au Japon, ça vient d'arriver il y a une trentaine de minutes. On a ça en primeur. Dans la région de Ophunatou, 6.4, à 41 kilomètres de profondeur, à 40 kilomètres d'Onufatou, on va aller voir où c'est situé. Donc, quelque chose de gros. J'en ai parlé, il y a eu beaucoup de tremblement de terre depuis 3-4 jours, intense, de haut niveau, surtout dans cette région-là. Je l'ai dit, attendons-nous à quelque chose de majeur peut-être. Et oublions jamais que chaque jour qui passe, c'est une journée qui nous rapproche d'une catastrophe majeure. Toujours, toujours. Donc, on va aller voir cette région-là, ce que c'est. Est-ce que c'est habité? On va aller voir ça. Ophunatou est une ville située dans la préfecture d'Iwate, au Japon. Au 1er juin 2019, la ville avait une population estimée à quand même 35 666. Oh, oh, oh! C'est 6 habitants et une densité de population de 111 personnes par kilomètre carré. La superficie totale de la ville est de 322 kilomètres. Elle est située dans le sud-est de la préfecture d'Iwate, dans l'océan Pacifique, à l'est. En dehors de sa baie, les courants océaniques chauds et froids se rend compte, ce qui permet une industrie de la pêche commerciale, à l'industrie de la pêche commerciale, de prospérer. Donc, il y a quand même, on voit où c'est situé ici. C'est juste ici, donc. 6.4. C'est sûr et certain que c'était probablement au large un peu. On verra bien si les gens l'ont senti. Je vais aller voir sur un autre site si je peux avoir une information plus complète. Non, je ne pense pas. C'est vraiment trop récent. Même la USGS, personne n'a quoi que ce soit à propos de ce tremblement de terre-là, je pense. Je vais aller voir encore une fois dans les plus récents. On va faire un autre Earthquake Update qui nous ramène toujours au plus récent. Ah! Il est là! Oui! Oh! Funatu Iwate! Il y en a eu un aussi. Non, ça c'était le 16, donc c'est lui ici. Il est là. Donc, 6.3. Donc, on est au large. On voit bien qu'on est au large un peu, mais l'île est ici. On est au large du Japon, sur une île, à 27 kilomètres d'Ofonato. Je ne sais pas s'il y a plus d'infos. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je n'en vois pas. Donc, le tremblementaire était juste ici. Donc, assez important. S'il y a quelque chose, je vous reviendrai avec ça. Donc, 6.3, 6.4, dépendamment. Quelque chose de quand même très puissant, majeur. À 40 kilomètres, ce n'est pas très profond. On l'aurait senti, c'est sûr et certain. Probablement qu'il y aura des dommages matériels. Espérons qu'il n'y a pas de perte de vie humaine. Donc, c'est vraiment fantastique d'avoir des nouvelles comme ça, vraiment instantanément. Merci à Martin et à tous ceux qui collaborent toujours pour nous envoyer les dernières infos. Puis moi, comme je n'ai pas d'autre chose à faire en ce moment que de méditer, puis d'être sur mes réseaux, puis sur mes courriels, je peux voir ça. Donc, c'était il y a 30 minutes. Je vous reviens avec le Sphinx. Sous-titrage ST' 501